Un jeune homme d'une vingtaine d'années vient de faire un malaise vagal dans un sauna exclusivement réservé aux hommes. Il aurait pris des substances en trop grande quantité. La victime ne répond pas aux pompiers. Les signes sont inquiétants. Heureusement, la victime bouge légèrement, ce qui rassure les pompiers, mais aussi les clients réguliers de l'établissement qui ont tous accouru. Je pense que je vous dis envoyer, vous envoyer. Ça marche ? Ça marche. Envoyer. Allez-y, allez-y. Allez-y. Allez, c'est bon. On a bien compris, là, déjà. Ouais. Monsieur, c'est ton pied, là. Monsieur, ouvrez les yeux. Un client d'une quarantaine d'années vient tout de suite en aide aux pompiers qui souhaitent récupérer les effets personnels du jeune homme. J'ai récupéré sa clé. Voilà, c'était de... Et puis, c'est ça qui sont dedans. Ouais, ça marche. Dès que c'est bon pour toi, ça... Ouais, c'est assez. Il est facile. On se le met au frais dans le vestiaire. Lorsque les pompiers prennent en charge une victime, ils doivent récupérer toutes ses affaires dans la mesure du possible. Cela leur permet également de voir ce que le jeune homme aurait ingurgité. Le jeune homme est déplacé dans une salle plus fraîche. La température trop chaude du sauna ne lui a visiblement pas réussi. Les pompiers ont demandé le renfort immédiat d'un médecin. Les constantes ne sont pas bonnes. D'après les autres clients du sauna, le jeune homme aurait absorbé un produit en trop grande quantité. Détourné de son usage médical, ce vasodilatateur a un effet très rapide sur l'excitation sexuelle. Même si ce produit est en vente libre, ce n'est pas son danger. Des cas de décès ont même été relevés. Alors les pompiers ne veulent prendre aucun risque. La priorité du médecin du SAMU est de maintenir la victime éveillée. Elle ne doit pas tomber inconsciente, car dans ce cas, il serait encore plus compliqué de la réanimer. Alors le médecin va appuyer sur des points particulièrement douloureux pour faire réagir le jeune homme. Ouvrez les yeux, c'est fini. Je vais vous embêter un peu. Voilà. C'est fini. Voilà. Maintenant, on est sorti. Tout va bien. Ouvrez les yeux, monsieur. Allez, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Alors, maintenant, ouvrez les yeux. C'est fini. Je vais vous embêter, monsieur. Je vais être obligé de vous percuser. Je ne peux pas râter. Alors, ça suffit maintenant. Allez, on arrête. Non, non. Est-ce que vous voulez que je vous mette une perfusion ou pas ? Mais la victime ne réagit pas suffisamment pour le médecin. Alors, il ne va pas lésiner sur les moyens. Électrocardiogramme, perfusion, il faut prévenir le pire. Il y a des moments où il donne l'impression qu'on se fait un petit peu. Donc, on veut quand même déraccier. Il n'a pas pris d'autres médicaments. Donc, on donne des antidotes. Le jeune homme est emmené à l'hôpital. Et quelques heures plus tard, il reviendra à lui. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, de graves complications ont pu être évitées. Sous-titrage Société Radio-Canada